Musique de générique Eh oui, quelle drôle d'idée, mais si vous êtes là, c'est pas pour rien. Alors allons-y, aujourd'hui nous allons travailler sur les comparatifs. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de ça ? Mais dans la vraie vie, on est toujours en train de comparer deux choses. Et pour comparer deux choses, on a besoin d'un adjectif. On va commencer avec les adjectifs d'une syllabe. Une syllabe. Une syllabe. Une syllabe. Alors c'est très simple, les adjectifs d'une syllabe, vous allez ajouter la terminaison E R. Prenons l'exemple suivant. Vous voulez comparer l'Alaska et l'Espagne. Avec l'adjectif cold. On va donc dire l'Alaska est plus froid que l'Espagne. Alaska is cold, et vous allez rajouter la terminaison E R, colder. Alaska is colder, et on va rajouter le petit mot than, qui veut dire que, et plus froide que. Alaska is colder than Spain. Dans la mesure où cold, ça fait une syllabe, on rajoute la terminaison E R. Alaska is colder than Spain. Easy. On fait une deuxième comparaison, on va comparer la langue chinoise et la langue anglaise. Avec l'adjectif difficile. Hard. L'adjectif difficile, si on compte hard, une syllabe. Donc on va faire pareil, on va rajouter E R. On rajoute E R, suivi de than. C'est aussi simple que ça. Alors, petite précision. Quand on est à l'écrit, il y a parfois des petites choses qui changent au niveau de l'orthographe. Par exemple, vous prenez l'adjectif big. Eh bien, big, quand on l'utilise au comparatif, ça va devenir bigger. Normal, on rajoute E R. Sauf que, on va doubler le G final. Donc big avec un G devient bigger avec deux G. Comment est-ce qu'on sait si on double la consonne finale ou pas ? C'est très simple. Il faut que l'adjectif fasse une syllabe et qu'il se termine par consonne, voyelle, consonne. B, I, G. Consonne, voyelle, consonne. Un deuxième exemple peut-être ? Parce que vous n'avez pas l'air convaincu, là, sur ce coup-là. Prenez hot. Hot qui va devenir hotter, plus chaud, hotter. Donc, du coup, si on inverse l'Espagne et l'Alaska. Spain is hotter than Alaska. Mais on ne peut pas juste se contenter de mettre E R, il faut mettre deux T E R. Pourquoi ? Parce que ça fait H O T, consonne, voyelle, consonne. OK. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux syllabes ou plus de deux syllabes ? Alors, on va trouver des adjectifs avec deux syllabes ou plus de deux syllabes. On va comparer au hasard comme ça un homme et une femme. Le mec, il prend des risques quand même. Il va se faire charcuter le gars. Bon, on va comparer un homme et une femme. Et on va dire, on va utiliser l'adjectif intelligent. OK ? Donc, la phrase, je crois que tout le monde est d'accord, les scientifiques l'ont prouvée. A man is... Et là, vous avez l'adjectif intelligent. Et vous voulez dire, évidemment, vous voulez dire un homme est plus intelligent qu'une femme. Ben oui, bien sûr, ça ne discute pas. Donc, intelligent, si on compte, ça fait intelligent. Four syllables. Donc, on est clairement sur un adjectif long. Est-ce qu'à votre avis, on va pouvoir mettre ER ? On ne va pas dire intelligenteur. Non ? On va utiliser le mot more. Donc, on va dire, a man is... Oui, je sais, ça fait mal. A man is more intelligent than a woman. A man is more intelligent. On ne peut pas mettre ER, on met more suivi de l'adjectif. Et toujours than après, pour faire la comparaison. Bon, alors, toutes les filles qui regardent les tutos de 8 ans ont déjà quitté la chaîne. Donc, au gros, depuis qu'entre garçons, c'était une blague, c'était juste pour rire. C'était pas drôle. Ok, sorry girls. A woman is more intelligent than a man, right ? Un autre adjectif, un autre adjectif de deux syllabes ou de trois syllabes. J'en ai plus des trois syllabes qui me viennent. A dangerous, dangerous, I don't know. A shark is more dangerous than a dolphin. A shark is more dangerous than a dolphin. On a dangerous, on met more devant. Ok ? Et là, vous allez vous dire, mais c'est hyper facile, it's really easy. Il y a des petites exceptions. Alors, attention. Tous les adjectifs de deux syllabes qui se terminent par un Y, eh bien, on va les considérer comme des adjectifs courts d'une syllabe. Regardez. Par exemple, vous prenez happy, happy, heureux. La logique voudrait que quand on compte happy, deux syllabes, donc ça correspond à un adjectif long, on devrait dire normalement more happy. Mais non. Tous les adjectifs de deux syllabes qui se terminent par un Y basculent dans la catégorie des adjectifs courts. Donc, on va dire happier. On va mettre ER. Happier. Attention, le Y va se transformer en IER. À l'écrit. À l'oral, ça ne s'entend pas. Ok ? Un autre exemple, si vous voulez. Funny. Funny. Drôle. I don't know. Vous voulez dire que mon frère est plus drôle que ma soeur. My brother is funnier than my sister. Funny, deux syllabes. Mais comme il se termine par un Y, on le considère comme un adjectif court. Ok ? Pour terminer, il y a trois adjectifs qui sont complètement des exceptions. Ils ne respectent aucune RIDE. Ils ne respectent rien. Et il faut les apprendre par cœur. Ces trois adjectifs, vous les connaissez. Enfin, vous en connaissez au moins deux. L'adjectif good. Good. Si vous voulez l'utiliser en comparaison. Good, il fait une syllabe. Good. Eh bien, on ne peut pas dire gooder. On ne peut pas dire... Pour dire telle personne ou tel plat est meilleur qu'un autre. Good, gooder, ça ne marche pas. On va dire better than. For example, pizzas are better than pasta. Ok ? Donc, good devient better. Le contraire de good, c'est bad. Bad ne peut pas devenir bader. Même si bad fait une syllabe, on ne peut pas le considérer comme un adjectif court. Il ne fait pas bader. Bader. Il fait, attention, il fait worse. Ok ? Et enfin, l'adjectif far, qui veut dire loin, ne fait pas farer, mais il fait farther ou further. Les deux orthographes existent. La plupart des anglophones utilisent l'un ou l'autre, sans distinction, il y en a une. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je le ferai peut-être un peu plus tard. Right ! Bon, on va quand même récapituler, parce que là, on a dit pas mal de trucs. Alors, je reprends. Les adjectifs courts, une syllabe, on rajoute la terminaison er, suivie toujours de than. Ok ? Alaska is colder than Spain. Plus froid que l'Espagne. Attention, quand l'adjectif fait consonne, vous voyez, elle consonne. comme big, ça devient bigger. Ok ? Alaska is bigger than Spain. Les adjectifs longs maintenant. Les adjectifs longs, deux syllabes ou trois syllabes. On ne rajoute plus er, on va mettre more devant. Ok ? A man is more intelligent than a woman. Ou l'inverse, si vous voulez. Attention, les adjectifs de deux syllabes qui se terminent en Y, comme happy, basculent dans le premier groupe, c'est-à-dire dans les adjectifs courts. On ne peut pas dire more happy, on dit happier. Ok ? Et enfin, les trois exceptions. Good qui devient better than, bad qui devient worse than, et far qui devient farther ou further than. Ouh ! Alors, ça fait beaucoup, mais vous allez voir que, avec l'entraînement, ça va venir. J'espère que vous avez compris cette idée de comparaison. C'est une question de pratique, encore une fois, je sais, je ravage toujours la même chose, et plus vous allez pratiquer, et plus les choses vont venir naturellement. L'idée, c'est vraiment de calculer, de comprendre si l'adjectif est court ou s'il est long. Et au fur et à mesure, ça va bien sans problème. Ok ! Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Continuez à mettre des petits pouces et à partager les vidéos et à me laisser des commentaires sur les vidéos, enfin, sous les vidéos. Et je vous dis à super bientôt. I love you guys. Bye bye. See you next time. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501